Je suis Abalo Kamotjorni-Jean-Luc, chercheur au Laboratoire d'économie des systèmes socio-écologiques et de la population, l'ESSEP, à l'Université d'Abo-Mekalavi, en République du Bénin. La présentation est intitulée « Facteur de succès des modes traditionnels de gouvernance des forêts sacrées en République du Bénin ». Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une thèse en économie dirigée par le professeur Albert Aloncou, directeur du Laboratoire d'économie des systèmes socio-écologiques et de la population. La présentation est structurée en six points, à savoir le contexte, la définition et la typologie des forêts sacrées, les forêts sacrées comme bien commun, la gouvernance traditionnelle des forêts sacrées, la détermination et l'analyse du consentement à payer pour la forêt sacrée de Tanzon au centre du Bénin et enfin la gestion des forêts sacrées au regard de l'arrêté interministériel de novembre 2012, fixant les conditions de gestion des forêts sacrées en République du Bénin. Situé dans le Daomé-Gueb et dépourvu de massifs forestiers, le Bénin compte de nombreux îlots forestiers sacrés. Sopon et Agbo, deux chercheurs béninois, ont dénombré 2 940 forêts sacrées, couvrant une superficie totale de 18 360 hectares. Après avoir permis de conserver ces forêts sacrées durant des siècles, les savoirs et pratiques endogènes ont commencé par montrer leurs limites à partir des années 1970. Une étude réalisée en 2011 a permis d'évaluer à près de 11% la perte annuelle de superficie des forêts sacrées sur le plateau Hadja. Pour inverser cette tendance, l'État béninois intervient depuis 2010 directement dans le sous-secteur en essayant d'intégrer les forêts sacrées dans le système des aires protégées au Bénin. Commençons par définir la notion de forêt sacrée. On n'entend pas forêt sacrée, tout espace forestier servant d'habitat à une multitude de divinités vénérées par les populations locales. En fonction de l'habitat qu'elles offrent, on distingue la forêt des ancêtres, la forêt cimetière qui est un site d'enterrement des personnes mortes dans des circonstances étranges, la forêt des dieux ou des génies et la forêt des sociétés secrètes qui est un lieu d'initiation aux pratiques culturelles secrètes. En revanche, en fonction des circonstances de leur création, on distingue deux types de forêts. Les forêts préexistantes, sacrées à l'issue d'un processus de sacralisation des reliques d'anciens couverts végétaux. Et les forêts sacrées créées pour servir d'abri aux divinités. La notion de forêt comme bien commun. À ce niveau, trois choses importantes sont à souligner. Premièrement, en règle générale, les forêts sacrées appartiennent à une famille, voire à un groupe limité de personnes, mais tous les villageois en sont appropriateurs ou utilisateurs. Cette caractéristique évoque la notion de nuance entre bien commun et régime de propriété. Les biens communs, par ailleurs, répondent à deux caractéristiques essentielles, à savoir la non-exclusion d'usage, qui s'observe au niveau des forêts sacrées également. En effet, les services liés à la médecine traditionnelle profitent à toutes les populations du village. Et la deuxième propriété fondamentale, c'est la rivalité dans la consommation. À ce niveau, on peut évoquer les fruitiers, les gibiers comestibles. Interrogeons-nous maintenant sur le principe et l'organisation structurelle de la gouvernance traditionnelle des forêts sacrées au Bénin. Le principe. Il se base fondamentalement sur des pratiques de gestion axées sur, premièrement, la restriction de l'accès à la ressource. L'entrée est interdite aux non-initiés, aux personnes étrangères ou encore aux femmes. Et deuxièmement, une interdiction de l'exploitation des ressources de la forêt sacrée. En ce qui concerne l'organisation structurelle de la gestion, les garants de la forêt sacrée sont les chefs religieux, les chefs de terre, les chefs routumiers, les notables. Autour du garant, on retrouve les collaborateurs qui jouent des rôles déterminés dans les cérémonies religieuses et dans la surveillance de la forêt sacrée. La constitution de ces structures repose sur la consultation de l'oracle. Nous allons à présent aborder un cas particulier de gestion des forêts sacrées selon le mode de gouvernance traditionnel. Il s'agit de la forêt sacrée de Tanguzun, située dans la commune de Djidja, au centre du Bénin. La forêt sacrée de Tanguzun remonte au temps du roi Agadja, un ancien roi d'Abomé. Avant chaque combat, ce roi se rendait toujours dans cette forêt pour demander la protection des ancêtres. La tradition de se rendre dans cette forêt pour implorer la protection contre l'ennemi, c'est progressivement élargi à d'autres recours spirituels. En ce qui concerne les enjeux culturels, sociaux, culturels et économiques de la forêt sacrée de Tanguzun, aujourd'hui, cette forêt abrite trois divinités, à savoir la divinité Tanguzun, la divinité Kedegedeko et la divinité Khedjelime. Ces divinités sont implorées lorsque les populations font face à divers problèmes, tels que la sécheresse, les épidémies ou la stérilité dans un couple. Nous avons tenté de déterminer puis d'analyser le consentement à payer des populations rivulaines pour la conservation de la forêt sacrée de Tanguzun. Nous avons utilisé l'évaluation contingente sur un échantillon de 100 personnes, dont la moyenne d'âge s'établit à 33 ans, 55% d'hommes, avec 74% de pratiques adeptes des religions traditionnelles, un niveau d'éducation de 76% limité aux primaires. Le consentement à payer déterminé à partir de la médiane, s'est fixé à 6 000 francs CFA, soit environ 11 dollars américains. En ce qui concerne les enseignements tirés des régressions économétriques, on peut essentiellement retenir deux choses. Premièrement, le facteur le plus important dans la conservation de la forêt sacrée de Tanguzun est l'âge. Deuxièmement, la religion influence l'accès à la forêt, mais pas le consentement à payer pour sa conservation. En ce qui concerne la gouvernance des forêts sacrées depuis l'arrêté interministériel de 2012, le principe est simple. La forêt sacrée est désormais gérée par deux organes, un au niveau local et un au niveau communal. Ces deux organes sont mis en place par l'arrêté du maire et le comité communal est présidé par le maire de la commune concernée. Les changements induits par cette nouvelle approche de gouvernance des forêts sacrées, c'est que désormais, les forêts sacrées sont sous la responsabilité des communes et non plus des dignitaires et chefs traditionnels. Deuxièmement, l'exercice du droit d'usage portant sur le sol et le défrichement dans la forêt sacrée et sur l'air périmétral nécessite l'avis favorable de l'administration forestière et non plus seulement des chefs coutumiers. La réalité dans la mise en œuvre de cette disposition de la loi appliquée à la forêt sacrée de Bajamé, située dans la commune d'Aplakoué au sud ou est du Bénin et qui couvre une superficie de 33 hectares 65 à. La forêt sacrée de Bajamé vient de la transmutation du roi Baja, un ancien roi de Tado, qui devenu très vieux, s'est transmuté au milieu de la forêt en une mystérieuse source d'eau en frappant le sol à l'aide de sa canne royale. Les résultats notés depuis la mise en œuvre de cette nouvelle approche peuvent être soulignés à deux niveaux. D'abord, les organes de gestion prévus sont inopérationnels. Grâce à l'intervention des ONG locales comme Espoir pour tous, le comité local mis en place en 2012 a été renouvelé en 2019, mais le comité communal n'est toujours pas installé. Cette structure n'arrive pas à tenir les rencontres comme le veut l'arrêté interministériel. La deuxième dimension, c'est que l'INSI s'observe au niveau du comité local. En effet, faute de moyens, le comité local n'est pas capable d'initier les activités d'aménagement et de surveillance nécessaires à la protection de la forêt. Au thème de cette analyse, on peut retenir fondamentalement que le succès du mot traditionnel de gouvernance des forêts sacrées reposait fondamentalement sur l'efficacité de son système de sanctions fondé sur les religions traditionnelles considérées comme l'unique repère spirituel. Ce résultat suggère que pour être efficace, les nouvelles structures de co-gestion des forêts sacrées devraient être dotées de moyens matériels et juridiques pour faire respecter les règles établies. Je vous remercie pour votre aimable attention.